Bien-aimés dans le Seigneur, soyez béni. Alors, vous m'avez beaucoup manqué, mais là je suis vraiment très très ravie de vous retrouver. J'espère que je n'ai pas perdu l'un d'entre vous. J'espère que vous allez bien, vos enfants, vos familles, vos activités. Et une fois de plus, je vous remercie d'accepter, partager avec nous. Le Seigneur nous aime, il est présent au milieu de nous et il veut que nous soyons tous sauvés. Alors, aujourd'hui, nous allons partager à propos des multiples miracles de notre Dieu, de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers vraiment beaucoup de miracles. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui a tout. Et n'oubliez pas que notre Dieu a tout et que nous sommes des héritiers. Donc, nous sommes des héritiers. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. Mais quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es malheureux. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire ici sur terre, sans Dieu n'est qu'illusion. Faites l'expérience, que ce soit le mariage, que ce soit quoi. Dès qu'on met le Seigneur de côté, c'est le chaos. C'est le chaos. Je vous assure. Un bon mari, une bonne épouse, il faut qu'on demande à Dieu. Si maintenant, si on fait tout de nous-mêmes, c'est le chaos. Ce n'est qu'illusion. Vous savez, le Seigneur Jésus nous avait dit clairement que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Donc, nous sommes vraiment très très faibles. Et je pense que tout ce que nous avons besoin, devient dans notre vie. Nous devons vraiment, nous le devons à notre Seigneur. Nous le devons à notre Seigneur. Parce qu'en fait, nos diables ne font pas de cadeaux. Et puis, ils ne donnent jamais, ils ne donnent jamais rien pour rien. Ils ne donnent jamais rien pour rien. Donc, alors aujourd'hui, nous allons partager également à propos de la grandeur de notre Dieu. Jésus était dans une des villes et, voici, un homme couvert de l'être, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit, cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étant dit la mort, le toucha et dit, tu le veux, sois pur. Aussitôt, la lèvre le quitta, puis il leur donna de n'emparle à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse appréciait, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en folle pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture. Avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Hommes, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens s'y mirent à raisonner et à dire, « Mais qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes ? » « Qui peut pardonner les péchés ? » Si ce n'est Dieu seul. Jésus, connaissant leurs pensées, dit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? » Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dites le paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit et il dit qu'un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péchés, il lui dit, « Suis-moi. » Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donnait un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les parisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je ne suis pas venue appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des parisiens, jeûnes fréquemment, ils font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevée, alors ils jeûneront à ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole, « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le maître en vieux habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. » Personne ne met du vin nouveau dans des vieux autres, autrement le vin nouveau fait rompre les autres. Il se répond, « Et les autres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des autres neufs. » Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, « Le vieux est bon. » Bien aimé dans le Seigneur, soyez béni. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous concernant la grandeur de notre Seigneur, sa puissance, sa royauté. Il est roi pour l'éternité et personne ne lui est semblable. Bien aimé dans le Seigneur, nous nous retrouvons au partage suivant. Soyez béni et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501